Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et ce sera un guide particulier puisque ça sera sur un jeu PVE, mais un jeu PVE jouable en COP jusqu'à 4, un jeu indépendant français extrêmement stylé qui revient sur les comptes pour enfants, certains, pas que bien évidemment, mais ici c'est le petit chaperon rouge, ici c'est le joueur de flûte, l'arène des neiges, etc, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un guide pour bien débuter parce que le jeu n'est pas si simple que ça à comprendre et de vous donner des tips pour défoncer vos premières games directement. Alors, au début vous n'avez que 4 personnages, Scarlet, le petit chaperon rouge, le joueur de flûte, Beowulf et l'arène des neiges. A chaque fois que vous allez réussir le premier chapitre, donc la première map de la game avec l'un de ces 4 personnages, vous allez en débloquer d'autres. Donc c'est intéressant, par exemple Beowulf, je l'ai débloqué hier soir en faisant Geppetto, donc vous allez les débloquer comme ça. Petit truc qui est très important à comprendre, déjà les touches. Notez une chose qui est un petit peu dérangeante dans le jeu quand on a l'habitude des sous-likes ou des jeux un peu du même genre, ou la barre espace ou Hades par exemple, un jeu qui a des points communs avec ce jeu-là, c'est que quand vous appuyez sur la barre espace, vous êtes généralement, vous avez une frame d'invulnérabilité. Attention, dans ce jeu, ce qu'on appelle la ruée, donc le dash, n'a aucune frame d'invulnérabilité. Et c'est très perturbant. C'est pour cela que moi, le premier conseil que je devrais vous donner, c'est d'utiliser plutôt le sort de défense, de le mettre à la place de la barre espace. Puisqu'en fait, sur la plupart des personnages, ça ne sera pas un dash, mais le sort de défense vous offre, dans 99% des cas, voire 100%, toujours une frame d'invulnérabilité. Donc en gros, cette logique que vous avez adoptée dans plein de jeux vidéo, Les Souls, Hades et plein d'autres jeux, le fait d'être invulnérable quand vous appuyez sur la barre espace est très déroutant de ne pas l'avoir dans Raven's Watch. Donc, la petite subtilité, c'est de faire que le sort, qui est normalement le sort d'invulnérabilité, qui est défense, qui n'est pas du tout sur la barre espace, de le mettre sur la barre espace, et à l'inverse, la ruée, de le mettre sur une autre touche. Bon, ici, moi, c'est le bouton latéral de ma souris, puisque dans pas mal de cas, dans les jeux vidéo, je mets mon dash, qui n'est pas invulnérable, sur le bouton latéral de ma souris. C'est un délire, mais après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est le petit trick de départ, parce que je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous appuyez sur la barre espace et que vous allez vous faire toucher, vous allez faire « Oh, fais chier ! » parce que, normalement, vous n'avez pas de frame d'immortalité dessus. Si je devais vous conseiller un personnage pour débuter, c'est de partir sur Beowulf, parce qu'il permet de débloquer Gepetto. Et Gepetto, c'est un nécromancien, un petit peu un délire de nécromancien à la Diablo, pour ceux qui ont joué à Diablo 1 ou 2 ou 3 ou 4, et donc, c'est un personnage qui est assez puissant. Gepetto, c'est dommage qu'il ne nous l'ait pas mis de base, parce que ça aurait été un petit peu plus noob-friendly de mettre Gepetto de base. Mais bref, si vous finissez avec Beowulf, vous avez Gepetto. Sinon, vous avez un personnage qui est très intéressant, c'est Scarlet, c'est le petit chapeuron rouge qui est basé sur la nuit et le jour. Voilà, vous l'avez. Notez une chose également importante avant qu'on démarre une partie et que je vous donne des tips, c'est que vous avez les détails des personnages ici. Et qu'au départ, vous ne possédez que les deux premiers talents de gauche, mais qu'à force de faire des parties, vous allez débloquer d'autres. Comme vous allez débloquer d'autres ultis. Au début, vous n'avez qu'un seul ulti. Et au début, vous n'avez qu'une partie, une mira, un petit peu des talents comme ça. Donc, vous allez, à force de faire des games, en fait, ajouter du random dans les parties, puisque vous allez ajouter du nombre de talents que vous allez débloquer. Donc, ça va devenir de plus en plus simple, parce que vous aurez plus en plus de combos ensemble, mais ça deviendra de plus en plus compliqué, puisque vous aurez pas mal de talents différents. Et donc, vous aurez un côté aléatoire plus élevé. Voilà, voilà. Pour vous donner des astuces pour la première zone, et ça vous aidera pour la deuxième et pour la troisième, mais on va éviter de spoil trop le jeu, nous allons jouer Sun Wukong, qui est un de mes persos préférés, et on va partir en game. Je vais essayer de vous expliquer tout pour que vous compreniez l'interface, etc., etc., pour qu'il n'y ait rien de flou dans le jeu. Donc, la première chose à retenir, c'est que vous arrivez dans un endroit, vous êtes pour le moment dans la salle du temps. Le temps ne passe pas, n'avance pas. Donc, vous avez autant de temps. Vous pouvez lire votre kit de sort, tester des choses. Donc, par exemple, je peux tester mon clic gauche, qui est donc une attaque de 5 coups. On a également les perles que je peux faire apparaître qui font des dégâts aux ennemis qui se trouvent dedans. J'ai la défense qui est donc sur la barre espace, qui me permet de faire que tous les dégâts que je subis, je ne les prends pas pendant ce 0,5 seconde. Et je renvoie des dégâts derrière, puisque c'est écrit ça, si une attaque est bloquée, le temps de blocage se réinitialise, et Paume du Vide n'a pas de temps de récupération. Donc, on peut le réutiliser. Ensuite, on a la touche E, c'est les mantras autour de soi. Ensuite, on a le Yun Du Yun, c'est un sort où on va dacher. Et après qu'on est daché, donc dans cette partie-là, attention, je reste visible. Mais après, si je touche, je vais donc boum 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 rebondir sur les gens. Et c'est à partir de là que je deviens intangible, donc inciblable. Et enfin, j'ai un changement de stance qui est sur le A. Quand je suis en posture du Yang, donc là, rouge, je fais, attention, je subis 100% de dégâts en plus, mais j'en inflige 100% de dégâts en plus. Et enfin, toutes les compétences gagnent 10% de vol de vie. Tous les héros alentours gagnent 7 de bouclier pendant 6 secondes quand je suis en forme bleue. Là, je suis en forme bleue. Et vous voyez, j'ai 7 secondes de CD, je peux changer de forme. Ensuite, en bas à gauche, on voit mes PV. Et on verra mes talents que je débloquerai petit à petit. Là, il y a un point d'exclamation parce que c'est le talent que je dois débloquer au level 1. Ensuite, un petit peu plus à droite de la map, ici, vous avez votre thune. Ça, c'est les relances pour chaque chose que vous obtenez. Ça, c'est la plume. Donc, c'est le nombre de rêves et la clé pour aller chercher le boss dans cette zone. Si vous avez une clé que vous allez débloquer dans une zone et que vous voulez aller affronter le boss de la deuxième zone, vous pouvez. Les clés restent actives. Donc, si vous débloquez la clé de la zone 1, vous pouvez l'utiliser au chapitre 3. Ensuite, vous avez le cycle jour-nuit qui n'est pas commencé puisque, comme on l'a dit, c'est quand on sort de la zone. Notez une chose importante. Quand vous êtes un joueur solo, dès que vous choisissez un talent, donc quand là, j'appuie sur ça, ça, ça frise le jeu. Vous avez autant de temps que vous voulez. Vous pouvez rester 2 heures sur ce tableau si vous avez envie pour réfléchir à votre bien. Pareil, quand vous appuyez sur table, vous pouvez vous friser le temps. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez friser le temps, ce qui est quand même parfois très utile pour réfléchir ou pour prendre son temps. Quand vous êtes en team, en solo, en team, donc quand vous jouez à 2, à 3 ou à 4, attention, ça ne frise plus le temps. C'est logique. Mais voilà. Donc, moi, je vais prendre mon soif d'immortalité parce que je le prends généralement d'habitude. C'est obtenir un objet de qualité rare ou meilleur, donc rare, épique ou légendaire. Les qualités, c'est classique, commun, rare, épique, légendaire, comme dans plein de jeux. Eh bien, j'obtiens 2 points de dégâts supplémentaires qui va donc améliorer la stade dégâts qui est ici. Vous voyez là, quand j'appuie sur table, j'ai ma stade vita, augmenter la santé maximale. Ah tiens, c'est étonnant. Dégâts augmentent les dégâts, infliger, étonnant aussi. Armure augmente, diminue les dégâts subis. Chance de coup critique et dégâts critiques, donc chance de coup critique, 5% de gens augmentent les chances d'infliger un coup critique de 5%. Se transforment en dégâts critiques en dessous de 100%, au-dessus de 100%. La particularité également, c'est que bien sûr, vous pouvez crit avec vos spells. Voilà, vous ne critez pas que avec vos autos. Voili voilou, les petits stats, les petits potes à la compote. Donc là, moi, je vais bien évidemment repasser en stand offensive et je vais prendre mon talent soif d'immortalité. Ensuite, ce n'est pas tout. à chaque début de partie, vous prenez votre talent, vous testez votre kit de sort, vos personnages, etc. et vous appuyez sur table. Ça apparaît une carte. Vous n'avez bien évidemment pas tous les détails de la carte puisqu'il existe des endroits qui permettent de voir, des tours qui permettent de prendre la vision. Mais vous avez quand même quelques petites infos en général et c'est souvent des objectifs verts. Les objectifs sont de 3 couleurs. Ils peuvent être verts pour simple, jaunes pour moyen, rouges pour dur. Vous doutez bien que quand vous êtes level 1 au tout début d'une partie, il ne faut pas aller faire des objets tifs rouges. Au mieux des jaunes mais le mieux, c'est de faire du vert. Et ici, vous avez différentes choses. Ici, vous avez un coffre. Vous avez ici un puits. Un puits de souhait, c'est pour dépenser de l'argent pour obtenir des objets. Et ça, c'est des coffres pour obtenir des objets. La quête secondaire est toujours indiquée sur la map. Il faut aller la faire mais il ne faut pas la faire avant le level 3. C'est le conseil du débilos. Allez la faire quand vous êtes level 3. Rushez là. Vous serez à peu près en milieu de partie ou à peu près soit à la fin de la première journée soit à 1,5 à une journée et demie plutôt et allez la faire à ce moment-là. C'est vraiment très très important. Notez aussi que sur les bords de la map à côté des objectifs il y a souvent un TP qui vous permet de revenir. C'est important d'essayer par exemple d'aller récupérer le TP ici. Donc là, l'objectif ça va être quoi ? Ça va être d'aller faire les coffres, de longer comme ça et d'aller faire les coffres et d'essayer de faire cette partie-là, d'essayer de découvrir ce qu'il y a dans cette partie-là. Les maps sont tout le temps le même au niveau du décor. C'est les objectifs qui vont varier d'une map à l'autre. Il y a un côté aléatoire. D'habitude, parfois ici, il peut y avoir une tour, ici, il peut y avoir le puits, ici, etc. Les objectifs sont généralement toujours dans les mêmes endroits mais ce ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le côté aléatoire du jeu. Donc c'est important de connaître la map et de bien la connaître pour pouvoir tout simplement connaître là où sont les objectifs pour que quand vous refassiez des maps, vous l'appreniez. Voilà. Et donc là, vous faites votre route. Notez une chose importante, utilisez sa ruée dès que vous l'avez, dès que vous voulez courir parce qu'aller rapidement permet, vu que c'est une course contre la montre, il faut vous stuffer le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les mobs que vous croisez. Allez aux objectifs que vous voulez, arrêtez-vous sur l'objectif. Bon, parfois, quand vous avez des nuées de mobs, il vaut peut-être mieux les tuer avant de faire l'objectif derrière vous mais en général, les mobs vont désaggro. C'est-à-dire qu'au début, ils vont vous suivre mais au bout d'un moment, ils vont faire la flemme et ils vont retourner siroter leur mojito tranquillou. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout tuer. C'est vraiment la base. Vous avez, vous devez aller vite. Vous devez tout le temps appuyer sur table pour mettre le jeu en pause pour prendre la meilleure décision selon votre personnage, selon vos trucs. Forcément, Sun Wukong est un petit peu particulier avec cette quête-là. C'est un petit peu particulier. Mon objectif, c'est d'avoir des objets. Donc, par exemple, avec Sun Wukong, on va essayer de dépenser 300 d'or dans le puits assez rapidement. Donc, voil y volo. Donc, par exemple, ce qui peut être intéressant au début de la partie pour moi, c'est d'aller chercher le puits. Mais sur beaucoup de personnages, le puits, on s'en fout. Beaucoup de personnages, le puits est beaucoup moins intéressant. Donc là, vous voyez, je vais croiser des mobs et là, je vais activer mon machin, mettre quelques petits coups. Voilà, les tuer. Hop, là, je vais les tuer parce que je veux essayer de récupérer le stack d'or qui est là. On fait attention. Lui, il est stun. Donc, les ennemis ont une barre de stun qui est intéressante et qui fait que les puissants ennemis ont une barre de stun. Ils n'en ont pas tous une. Et voilà. Et donc là, je vais récupérer le petit stack d'or. Et là, on vient de voir un autre objectif, un petit livre qui est disponible ici. Donc, on va aller le chercher et on va faire le tour. On va tuer le mob qui est là et ensuite, on va pouvoir activer le livre. Le livre, c'est tout le temps un objectif où il y a quelque chose qui pop autour et vous avez un certain laps de temps pour les tuer. Donc, vous vous doutez bien qu'il vaut mieux faire les objectifs quand vous pensez que vous avez suffisamment de dégâts pour pouvoir les faire. Hop. Je vais y arriver. Hop. Enfin, je l'espère en tout cas. Hop. J'ai utilisé mon sort un petit peu trop tôt. Ah, je prends cher quand même. Il me reste 21 secondes. Ça devrait le faire. Lui, il est mort. On va récupérer les perles. Alors, je ne passe pas en stance défensive parce que je trouve que c'est une perte de temps. Mais vous pouvez si vous avez besoin. Mais là, je vais essayer de tuer la dernière Banshee. Et là, on a passé le level. Et donc là, j'appuie sur R. Freeze du temps. Et boum. On lit tranquillou bilou. On lit tranquillou bilou. Lorsque l'effet du spécial se termine, tous les effets d'activation de la posture en cours sont relancés. Le spécial inflige plus 25% de dégâts. Donc, résonance. Ensuite, on a nuage tonnerre. Les ennemis touchés par le pouvoir sont peu après frappés par la foudre. Moi, je vais prendre ça parce que j'aime bien mon pouvoir. C'est mon clic droit. Et là, j'obtiens un objet. Donc, bien évidemment, c'était un objectif vert. Donc, ce que me donne l'objectif vert, ce n'est pas folichon, folichon. On a plus 6 de damage, 16 de points de vie où les coups critiques infligent plus 20% de dégâts. Sachant que mes coups critiques sont pour le moment de 5%. Donc, c'est un peu à chier. Donc, on va... Ici, on peut relancer mais c'est des objets qui ne sont pas ouf. Donc, pour moi, je relance rarement sur ce genre de truc. On a 3 relances de base. Vous voyez, c'est les petites comètes qu'on a là. Je vais prendre 6 de damage puisque on passera de 0 à 6 ce qui va augmenter mon TPS potentiel. Ici, vous voyez qu'il y avait un TP ici. On va tout simplement partir vers le puits pour récupérer... Alors, quoi qu'on a le TP qui est ici donc on va reprendre et on va essayer de se dépêcher et d'aller chercher les deux coffres qui sont en bas. On va essayer de prendre de l'argent. Ah merde, pas de bol. Des fois, vous avez le temps de prendre de l'argent avant que l'ennemi se retourne contre vous et des fois, pas du tout. Donc là, on a l'éclair, vous voyez, qui tombe et on a gagné un petit peu en dégâts donc on s'en sort plutôt pas mal. On va tuer ça et j'aime bien prendre de l'argent parce que comme j'ai dit, moi, il me faut de l'argent pour le puits et maintenant, on va partir vers les coffres. On active notre sort, on change de stance et on appuie. On essaye de faire mal. Les éclairs font mal. Là, vous voyez, on a gagné quand même pas mal de dégâts avec l'objet. Aïe, on a repris les dégâts mais c'est pas bien grave. On récupère le coffre ici. Donc le coffre me donne également un objet, un point de damage pour chaque tranche de 10 points de vitalité possédés où le spécial inflige 20% de dégâts supplémentaires. Je vais prendre le spécial pour vraiment faire mal tout de suite. Le spécial a 40% de chance de crit. Quand on l'a x4. Ensuite, on a, quand on l'a x4, il faut l'avoir x4, là on ne l'a pas tout de suite. On va aller chercher le deuxième coffre. Donc là, on d'âge direct. Et on est reparti les amis, on continue les objectifs. Voilà, le deuxième coffre qui est directement positionné. On rebondit dans tous les sens, on tue tout, on dash. Et donc là, vous voyez, là direct, on est devenu un petit peu plus puissant. Donc vraiment, prendre les bonnes décisions au départ est très très bon. Permet d'infliger plus 15% de dégâts au boss. Un point, lorsque la santé devient critique, qu'on faire 4 points de régénération toutes les 60 secondes au maximum. Non, je vais prendre plutôt un de damage pour chaque tranche de 10 points de vitalité puisqu'on aura peut-être un objet qui servira plus tard. Des combos, vous allez voir. Il y a la pierre philosophale qui augmente pas mal les PV à chaque fois qu'on a une orbe récupérée. Et donc, ça synergise plutôt bien. Ici, on n'a pas du tout encore assez d'argent pour le puits. Donc on va continuer. Donc là, hop, barre espace et on fonce. Là, on est un petit peu, vous voyez, dans le noir. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais on voit un stack d'or. Donc on va tout simplement essayer de le récupérer. Il faut tuer la cible parce que sinon, l'objectif met vachement de temps à tomber. Et on est très très bien. On va reprendre deux stacks d'or ici. Là, vous voyez, deux stacks d'or. C'était quand même assez rentable pour le peu de mobs qu'on avait à buter. Et là, on appuie sur la barre espace mais je me rate puisque j'ai changé la touche il n'y a pas longtemps. Et là, il y a une tour. Donc on va aller chercher la tour. La tour permet de voir, de prendre la vision. Et votre dash, vous avez un CD de 4 secondes dessus. Donc là, on va peut-être les tuer quand même parce que ça sera plus rassurant. Et surtout, avec les éclairs, je vais les tuer très très vite. Donc je vais faire de l'XP. Donc c'est pas un mal. Je vais pouvoir prendre. Ça, vous voyez, c'est des petits stacks d'or. Il restait un mob qui m'empêche de prendre. Mais vous voyez, on peut quand même finir par le détruire. Hop. On fonce. On fonce et on va aller chercher la tour parce que vous voyez qu'à la tour, il y avait forcément beaucoup plus de mobs. Donc c'était peut-être plus intéressant de les tuer plutôt que de se taper tous les mobs possibles inimaginables. Alors je prends quelques petits dégâts mais il y a pas mal d'or qui sont mis dans le premier niveau de difficulté qui fait que c'est pas trop grave de prendre trop de coups. Et voilà. Et on arrive à la tour. La tour, il y a encore deux mobs. Il y en a même plein. On tue tous les trashs et ensuite, on va s'occuper du méchant pas beau. Pas dans le dos. Et là, vous voyez, pas de frais de minéralité donc attention. On le tue. Il a refait pop un trash. On le tue. On récupère la tour. Et ensuite, on fonce. Donc là, on attend. Ça va faire apparaître les endroits sur la map. Et là, on voit quoi ? On voit qu'ici, on a un objectif jaune. Ici, un objectif rouge. Donc rouge, c'est peut-être un petit peu compliqué pour le moment. On pourrait aller chercher le stack ici. Là, le mieux en fait serait le mieux serait peut-être de faire la fontaine de soins mais c'est pas sûr parce qu'elle est quand même assez loin. Il n'y a pas de TP. Alors, soit on décide de grid et on prend la fontaine de soins mais vous voyez, on est bientôt à la fin du premier jour donc on va commencer à aller faire la quête. On peut aller chercher la fontaine de soins juste pour vous montrer ce que c'est. De toute façon, je ne me fais pas d'illusion. Je pense que je vais réussir à battre le boss du premier chapitre même si là, j'y allais. L'attaque déclenchée après une ruée lance une série rapide de 5 frappes. Chacune afflige 60 points de dégâts aux alentours. Ajoute un effet d'activation à la posture du yin. Une explosion de glace. Donc là, je n'aime pas trop les deux traits. Alors là, c'est la question, c'est est-ce qu'on relance ? On va faire une petite relance. Après un jou de combat d'un coup écrasant affligeant 50 points de dégâts au débat, le pouvoir peut frapper jusqu'à une fois supplémentaire vu que au moment j'ai plutôt bien me basé sur le pouvoir. On est parti. On va aller chercher la fontaine de soins comme ça vous saurez à quoi ça sert. Ça sert bien évidemment à régène full life et en plus, on va la prendre sans combat donc gratuit. Ça a à peine de... Alors bien évidemment, vous allez me dire mais t'es con, t'es full life, tu l'utilises. C'est parce que ça augmente notre santé maximum aussi. Donc ça peut être intéressant de la récupérer. Ici, on n'a pas de TP. Donc ici, le plus judicieux serait peut-être d'aller essayer d'aller chercher un TP à gauche. On va essayer de prendre les deux stacks parce que ça ne nous coûte rien. Voilà. On prend un peu l'argent, c'était vraiment très très peu de temps perdu. Pour ça, là c'est un peu plus de temps. Là, on a un TP. Donc maintenant qu'on a le TP, on dégage et on remonte vers la position qu'on voulait avoir, c'est-à-dire aller chercher l'argent des abonnés là-bas. En haut. C'est vraiment un jeu excellent. Très clairement, c'est un de mes jeux préférés un dé de l'année avec Night Soul. C'est un jeu que j'ai attendu pendant longtemps parce que moi, j'allais préférer attendre qu'il soit en 1.0. Donc bien évidemment, des guides, des machins, il y en a déjà des tonnes. Mais le jeu a un petit peu changé en 1.0 donc ça vaut peut-être mieux le coup de... Oh putain, je prends beaucoup de dégâts pour rien là. Je vais faire ça pour récupérer des points de vie. Voilà. C'est bon, on fait mal. C'est chaud du cul là. J'ai vraiment stacké énormément de mobs, j'aurais pas dû. On va se mettre en stance de heal pour régène. Non, 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 Iker ! Si tu prends les 5 d'un coup, bien évidemment, ça marche pas. C'est bon, ils sont quasiment morts. J'ai perdu un peu de temps là-dessus. Je pensais qu'il y avait un objectif et en fait, j'ai été un peu con. Voilà, j'aurais pas dû le faire cet objectif parce qu'en fait, l'or était pas exactement là, il est là. Attention là, on va prendre cher. Toujours essayer de tuer les trash. Ça, c'est... Ça prend des... Ça ajoute des dégâts. Ok, on tue les trash. Lui, il faut le stun et une fois qu'il sera stun, on sera tranquille. On la stun, c'est bon. On le tue et on récupère le pognon. Et on atteint pas les 300 si on atteint les 300. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher le TP de la quête. Donc là, il y a pas mal de pognon. On va quand même le récupérer. Attention. Alors, il va falloir apprendre bien évidemment tous les patterns des mobs. Je vais pas vous les dire. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo pour vous expliquer tous les patterns des mobs, vous me le direz. Là, on a le TP ici. Donc maintenant, on va directement au puits dépenser notre argent pour essayer d'avoir des objets. Parce qu'on sait que ça coûte 300. Bon, ça, c'est moi qui vous le dit. Bien évidemment, en difficulté un petit peu plus élevée, ça coûtera plus cher. Mais pour le moment, c'est 300. Ah, on a une fontaine ici. On est content. Parce qu'on en avait bien besoin. Ah, merde. Je pensais qu'il allait me laisser tranquille. Pas du tout. On dégage. De toute façon, on va régén full life donc c'est pas grave. Boom. On régén full life. On prend le stack d'or ici. Et on va au puits. Alors, le puits, il a plutôt d'être de ce côté. Voilà. Oh, je l'ai fait trop tôt. C'est vrai que c'est que 0,5 seconde. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça, la défense de Wukong. Et là, on dépense tout notre pognon. On récupère ça. Là, c'est pas grave. Autant de temps qu'on veut. Soit on prend une relance, soit on prend 4 points de damage. Je trouve que c'est bien de prendre 4 points de damage en early. Ça amplifie quand même pas mal nos dégâts. Alors, il faut regarder. On augmente. On passe de 10 à 14. Donc, ça fait une amplification d'un certain pourcentage. Après, une ruée applique une réduction de 10% des prix aux fragments des rêves. Ça, ça peut être intéressant même si on joue quand même beaucoup sur les fontaines avec ce talent-là de Wukong. Pas toujours avec Wukong, mais voilà. Lorsque les boucliers sont subis, octroie 18 points. La ruée inflige 40 points de dégâts à tous les émis traversés. Hors combat. On va récupérer ça. Hors combat, régène passivement des dégâts. Ça peut être bien. Et donc là, on a utilisé tout ce qu'il y avait dans le puits. Donc, vous le voyez, on est déjà à 2 sur 7 au niveau de la quête puisque la quête de Wukong, c'est bien évidemment, vous l'avez vu, c'est de récupérer des objets qui sont soit de qualité rare ou meilleur. Donc là, j'ai eu un objet commun. Non, j'ai eu... J'ai 2 objets rares. Donc, je suis à 2 pour le moment et 2 objets communs. Donc, les objets communs, ça ne marche pas. On va à la quête et on va aller faire la quête. Donc là, comme j'ai dit, il faut vraiment y aller. On est à la moitié de la deuxième journée pratiquement. Donc, on y va. Donc, la quête. La quête mène forcément à un autre objectif majeur. Mais là, vous voyez, il s'est mis... Les packs de foin se sont mis sur un objectif qu'on a déjà récupéré. On a quand même pas mal de dégâts donc tout va bien. Pour le moment, la game commence bien. Voilà. On tue ça. On récupère le foin. Lorsque le spécial est en cours, l'attaque fait sonner les perles infligeant 30 points de dégâts. L'attaque est déclenchée après une défense. Fait sonner des perles infligeant 30 points de dégâts aux alentours. Ça, j'aime bien. L'attaque déclenchée après une défense réussit lance un coup de poing infligeant 600% de dégâts. Là, ça se fait très très mal mais je ne suis pas aussi bon sur Sun Wukong que pour partir sur ça. Mais je pense que ça, ça sera des traits mobiles pour les bons joueurs de Wukong. On part là-dessus. On est à combien là ? Vous voyez, il faut en débloquer 15. On est à la moitié. On pourrait aller à l'autre objectif de foin qui est là-bas. C'est ce qu'on va aller faire. Donc, on se re-téléporte là et on va marcher. C'est très important de comprendre que vous pouvez vous téléporter dès que vous êtes hors combat et c'est très important pour gagner du temps d'utiliser aussi le dash tout le temps mais je dois à moitié du temps l'oublier le dash. Ici, il y a l'argent des abonnés donc on va rester là. Non, je n'ai pas réussi à le stun. Ok, l'arbre est mort. Attention, ça, ça soigne. Ça, c'est le soigneur du jeu. Donc, il faut vraiment le buter, le truc avec la cloche là. Très important de buter dès que vous pouvez. On récupère l'argent ici. Ah, il y a du pognon ici en plus. Génial. On est content. Il y a quelques monstres aussi bien sûr. sans doute. Ça dalle dans tous les sens. On a tué le gros mob. On récupère ça. Et bien évidemment, on prend le foin également. Il faut monter à 15. On est à 14. Et on est à 15. Et là, on s'en fout. On va tuer le gros mob. Ça ne servira à rien. On va se téléporter, rendre la quête parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible. Vous l'aurez compris. En tout cas, sur les objectifs que vous avez envie. Alors, je ne dis pas que ma run est la parfaite mais c'est très bien pour débuter de faire comme je fais. Je n'ai pas encore battu la difficulté 2 même si je suis allé au boss de fin hier et je n'étais pas loin. Je suis allé un peu fatigué hier parce que j'ai fait beaucoup de parties. J'ai quasiment first try en gros si vous voulez la difficulté 2. Je ne pense pas que la difficulté 2 soit vraiment très difficile. je pense qu'après si vous utilisez les stratégies que je vous donne dans cette vidéo, ça va vous aider à faire au moins la moitié du jeu parce que c'est déjà pas mal. Allez-y, on bute ce truc. En tout cas, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de faire des jeux PVE sur la chaîne mais ça m'a été demandé en fait de faire cette vidéo. Je me suis dit que je vais la faire pour faire plaisir. Merde, je fais n'importe quoi. Je vais peut-être perdre ma première vie si je ne rééquilibre pas un peu ma façon de jouer. Ok. Ce n'est pas grave. De toute façon, la quête sur le premier niveau de difficulté n'est pas très dure. Ça devrait le faire. même si la maison des trois petits cochons prend chère. Ok, il en reste deux. Ça va. Ok, c'est bon. C'est fait. On remplit. Et là, pareil, ça met l'écran sur pause. Alors là, par contre, c'est le choix. C'est pour ça qu'il vous faut des relances à ce moment-là car il y a vraiment des objets légendaires beaucoup plus forts. À chaque fois que vous faites la quête, n'oubliez pas de parler à un personnage que ce soit au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il vous donne des trucs de dingue. La quête, c'est vraiment un must-have à prendre. Ici, nous avons l'anneau de dissipation. La ruée applique vulnérable pendant 3 secondes s'il fait que la vulnérabilité, c'est que les ennemis prennent plus de dégâts. Vous avez plus 25 de vitalité. Soigne enterrement au début de chaque jour et chaque nuit. Ça peut être intéressant au début. On sait que la vitalité augmente nos dégâts. Rappelez-vous, on a pris un objet pour. Et là, on a le Tama Tecado, Tebako. L'étoile du destin accorde un choix lors de l'obstention d'un objet magique. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 2 objets magiques, vous en avez 3 qui vous sont proposés. On va relancer, on va relancer parce que c'est très important d'essayer d'avoir Escalibur. C'est très important d'avoir Escalibur, les amis, si vous pouvez. Ou le deuxième truc, c'est la lame vorpale que je joue de temps en temps qui peut être intéressant. Mais Escalibur est très très fort parce que 10 points de damage pour chaque talent légendaire possédé. Donc ça veut dire les talents, c'est ce que vous avez au départ là, ce que vous prenez et que vous avez à chaque level. Et à chaque talent, vous allez avoir légendaire, 26, etc. Et c'est rétroactif. C'est à dire si vous le prenez après, ça marche quand même. Donc on va prendre Escalibur parce que c'est une augmentation de dégâts majeurs et l'objectif sera bien évidemment d'essayer d'avoir nos 7 objets et ensuite de passer des talents légendaires. Vous vous doutez bien que là, c'est le problème de la quête de Wukong, c'est qu'il faut qu'on dépense de l'argent pour avoir des items rares ou épiques. Mais en ayant des items rares ou épiques ou supérieurs, on dépense de l'argent. Donc on perd du temps pour la quête de Wukong mais donc à ce moment-là, on dépense de l'argent pour la quête de Wukong, on ne la dépense pas pour avoir des talents légendaires et donc Escalibur marche moins bien. Donc Escalibur, elle est broken sur tous les autres persos et sur tous les autres façons de jouer Wukong mais celle-là, elle est un peu moins bien Escalibur quand même là-dessus. Donc ici, on a deux talents à choisir donc on va choisir encore deux talents. Invoque Cyclone aux alentours donc c'est l'ulti ça. C'est quand on passe level 5 donc c'est comme dans Smite quand vous passez level 5 vous avez votre ulti. Dans LOL c'est level 6 mais dans Smite c'est 5 donc c'est comme dans Smite vous obtenez votre ulti donc le dernier spell le petit verrou qui était ici. Et on va prendre le clone Simiesque ce qui est l'ulti que vous avez au départ. Normalement, vous n'avez qu'un seul ulti malheureusement la première fois que vous allez jouer Wukong et c'est rigolo. Son Mookong je ne l'avais jamais lu. Transfiguration Son Mookong se transforme en une copie d'un autre héros aléatoire avec tous les talents standards activés de qualité épique. Ah c'est stylé. C'est extrêmement stylé. mais c'est stylé. Mais je vais prendre clone Simiesque parce que c'est un ajout de DPS majeur et très facile à jouer et c'est le talent que vous avez de base. Il faut que j'appuie sur table. Donc là vous voyez on a fait déjà vous allez me dire mais Iker tu n'as fait même pas la moitié de la map c'est nul à chier. Bah en fait ce n'est pas si mal parce qu'on a notre ulti on a fait notre quête on a Excalibur on est déjà au petit là on nous reste encore moins d'une journée maintenant il faut prendre des décisions. Donc soit on décide d'aller faire le coffre rouge par exemple soit on décide d'explorer un petit peu plus le nord de où nous sommes on va aller explorer le nord d'où nous sommes et on va essayer de se dépêcher. On va essayer de se dépêcher d'essayer d'aller découvrir ce qu'il y a par là parce qu'il y a forcément un autre objectif majeur quelque part ici il y a deux pudges je les appelle les pudges ce sont des grabbeurs ça c'est pour les vieux qu'on la ref de pudges je les appelle les pudges parce qu'ils grabbe mais attention ils modifient leur grab avec la trajectoire donc c'est pas simple et ici on va bien récupérer l'objectif majeur c'est pour ça que je vous dis quand vous voyez un gros pas comme ça faites le quand même et ici c'était un coffre donc on obtient un coffre et c'est encore un objet très intéressant on a un autre alors Excalibur c'est vraiment votre but ultime mais vous avez également l'œuf d'or qui est très très fort octroie un point de damage tous les 150 fragments de rêve consommés pendant la partie et donc pour chaque fragment que vous allez utiliser vous allez gagner de la gagner de la damage donc c'est encore un bon moyen d'augmenter vos dégâts et en plus ça fait avancer la quête de Wukong qui est je passe à plus 2 et je suis à 4 sur 7 donc là ça reste quand même une très bonne run pour le moment on peut explorer la partie ici encore sur la map on va aller le faire je pense il reste encore un objet majeur ici qui peut se trouver plus bas vers là donc on va essayer de voir ce qu'il y a par là malheureusement on n'a pas de tour donc on sait pas là on a quoi ah c'est le boss c'est le boss optionnel mais loin c'est vraiment pas obligatoire de le faire mais on va quand même expliquer quelque chose alors le boss optionnel ne le faites pas dans vos premiers runs très difficile déjà d'une il vous faut une clé la clé elle est où ? la clé attention c'est compliqué il faut faire un cercle à partir du boss vous voyez vous faites une sorte d'onde c'est forcément pas très loin du boss et c'est à la position où il pourrait il aurait pu y avoir un cristal de pognon vous savez les petits cristaux que je pète là qui donnent du pognon qui sont pas indiqués sur la map parce que notez qu'il y en a qui sont sur la map mais c'est pas ceux-là qu'on cherche c'est ceux qui sont pas indiqués sur la map quand on marche il y a des petits cristals et on les pète et on gagne de l'argent en marchant dessus vous l'avez vu on l'a fait depuis le début et bien en fait la clé elle est à un endroit autour du boss où il y aurait eu normalement un cristal de pognon il y a la clé à la place donc on va faire le tour juste pour vous montrer que il sera pas très la clé elle est jamais très très loin donc c'est parti c'est la règle alors on me l'a dit je l'ai pas découvert en fait j'ai compris très très vite qu'elle était assez proche mais j'ai pas compris tout de suite où elle est oh putain il y a du moble donc on va faire le tour on va essayer de trouver un endroit où elle pourrait y être alors c'est pas forcément collé au boss là vous voyez là il y a un cristal de pognon donc il aurait pu y avoir la clé ici par exemple mais elle n'y est pas donc on va continuer là vous voyez c'est pour vous montrer que les mobs ils vous suivent pas non plus à Vita Eternam là il y en a plus que 2 qui me suivent alors qu'il y en avait 50 vont vous lâcher donc là je le fais juste pour récupérer le petit stack d'or et pour vous montrer on va continuer de faire le tour de toute façon comme j'ai dit je suis déjà suffisamment pas mal stuff donc là on a un TP ici on n'a pas de stack d'or a priori là il y a un stack d'or mais pas là mais c'est un petit donc on s'en fout on va passer rapidement là je commence à être un petit peu trop loin j'ai quand même essayé de faire des ligats pour charger pour monter mon donc ici pas de clé ça on est déjà passé la clé a pour être par là parce que ça se trouve on va même pas réussir à trouver si elle est là vous voyez donc assez proche vous voyez pas très loin dans un cercle autour du boss optionnel je vais pas faire le boss bon allez on le fait on le fait on le fait pour le fun on va le faire alors on peut malheureusement pas claquer notre outil là dessus au mieux l'économiser là il y a beaucoup d'élite vous avez vu pas facile et je vais essayer de garder mon outil pour le boss c'est important de claquer son outil par exemple là vous voyez je l'ai pas claqué depuis que je l'ai eu c'était un peu con mais là vu qu'on est à 2 mètres du boss on va pas claquer l'ulti on va essayer de le garder pour le boss mais c'est important de bien management son outil et d'utiliser de temps en temps alors vous êtes pas obligé de les tuer vous pouvez rush le boss je pense que d'ailleurs il y a des bons joueurs ils doivent rush le boss mais moi j'aime bien taper donc des fois j'oublie un peu qu'il faut rusher voilà on arrive au boss c'est la mère des ghouls donc là on va directement foutre l'ulti et voilà on a le singe qui va nous taper et vous voyez les boss ont comme certains élites une barre de stun qu'il faut réussir à charger et si vous arrivez à la charger c'est une dinguerie parce que vous allez faire très 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 mal voilà elle est morte voilà elle est morte donc vous voyez le boss c'est pas si dur que ça mais faut pas aller le faire tout de suite et le boss le boss optionnel de chaque zone donne attention soit des objets maudits soit des objets légendaires on rappelle la quête donne forcément des objets légendaires le boss lui donne parfois des objets maudits qui sont très très forts on va ici les lire donc vous avez vu qu'on a deux objets légendaires la pierre philosophale qui confère un point de vitalité chaque fois qu'une orbe de santé est récupérée qu'on va sans doute prendre puisque rappelez-vous on a le fait que chaque point de vie chaque pardon chaque point de vita nous donne des damages je crois qu'on l'a de cet objet là qui est un objet rare je crois où on a le masconi on fait plus 15 de dégâts par objet magique body moins 10 de PV par chaque objet magique légendaire donc ici c'est pas tout à fait notre bill parce qu'on a déjà Excalibur donc c'est pas ouf et on a la cote de maille les dégâts subis en l'espace de 1 seconde et on peut relancer si on veut mais on va prendre la pierre philosophale et regardez ce qu'on a on a celui là un point de damage pour chaque tranche de 10 points de vitalité possédée le sang d'ogre qui est commun qui synergise énormément avec la pierre philosophale c'est un combo de débilos regardez un point de damage pour chaque tranche de 10 vitalité possédée et à chaque fois qu'on récupère une orbe de santé donc les petites orbes qui sont à côté des boss des petits bops qu'on tue on va récupérer un point de vita donc vous voyez qu'on a 20 points de vita et cet objet nous en donne pour le moment je pense pas trop je sais pas si ça nous a donné beaucoup mais voilà et là on va se téléporter tout de suite parce que de toute façon on a plus rien à faire ici donc là il nous reste vous voyez une 48 donc on a pas beaucoup de temps on a 282 de pognon on pourrait aller faire le coffre là-bas mais il est un peu loin on va essayer d'aller faire le coffre mais ça va pas être facile mais on va essayer quand même d'y aller alors vous en foutez ah le pognon quand même le pognon est facile à obtenir on va quand même le faire ici voilà et on continue donc l'objectif est d'aller chercher le coffre il faut que je dash j'oublie tout le temps j'oublie tout le temps de dash ici on risque vraiment de cumuler beaucoup de mobs mais on va faire avec on essaye de tuer on a tué l'idée de banshee c'est pas mal on tue lui on refait un clic droit on retient une banshee on dash ah non j'ai mis ma et on récupère le méga coffre et bah vous voyez qu'on avait largement le temps et on récupère encore un objet merde j'avais enlevé la caméra bah je la remets réduit de 20% le délai de récupération de la ruée donc du dash c'est pas mal lorsque la santé devient critique non je pense qu'on va prendre l'aile de corbeau ce qui va donc vous voyez on est à 6 sur 7 maintenant en bas 6 sur 7 de la quête de wukong et on a une orbe de santé vite faut la ramasser voilà et donc on obtient plus 1 de santé vous voyez on est atteint 21 donc c'est très important de les ramasser maintenant on a plus forcément énormément de temps on a 57 secondes donc on va à mon avis essayer d'aller au sud ici on va se téléporter rapidement alors je sais pas si j'aurai le temps mais normalement il faut essayer d'aller ah c'est une tour c'est une tour j'ai envie de la voir je suis pas sûr que je pourrais ici pourrais la voir ça me complique je pense je vais grid je vais mettre mon outil il me reste 21 secondes ça passe si pisi je prends la tour ça va me donner de l'xp bon c'était pas incroyable mais c'était une tour jaune vous voyez tout ce qui nous manque voilà tout ce qu'on a pas fait le pognon qui est là mais c'est un peu loin donc ça semble impossible en 14 secondes la plume alors la plume objectif qui permet de récupérer une plume qui fait que quand vous mourrez vous ressuscitez c'est pas très rentable de les prendre à niveau difficulté 1 vous avez 6 rêves donc c'est pas forcément intéressant le grimoire c'est encore pour avoir un truc il y a une fontaine pas loin on pourrait essayer d'aller chercher la fontaine en 14 secondes faudrait vraiment se manier cul là par contre non c'est infaisable 9 secondes alors je vais plutôt me téléporter c'est très intéressant à la fin d'aller vous téléporter il reste 4 secondes 3, 2, 1 hop wouhou c'est passé une fois qu'on est là on est en pause pas de soucis donc là j'ai autant de temps que je veux je suis à 0 secondes c'est passé les amis comme une lettre à la poste j'ai réussi à parler au shop donc le shop le shop c'est très important de ne jamais améliorer les talents avant d'avoir regardé les rêves vous voyez il y a talent et rêve regardez toujours les rêves car ils peuvent être rentables mathématiquement plus fort que d'améliorer le talent de base en fait ça c'est on dépense 63 de crédit et on améliore le truc en on le fait passer de commun à rare là on fait le passer de rare à épique là on le fait passer de commun à rare et là on le fait passer de commun à rare on a le but escalibur on a l'épée d'Arthur notre but c'est d'avoir des talents légendaires mais vous ne touchez jamais aux talents avant de lire les rêves donc on lit les rêves octroie un bouclier équivalent à 25% de la santé maximale on s'en fout réapprend tous les talents de même qualité donc on va réapprendre donc on va devoir rechoisir les talents c'est vraiment quand vous détestez les talents que vous avez vous pouvez re-roll 1 point de damage pour chaque tranche de 10 points de vitalité posséder quand on l'a fois 5 le sang d'ogre ça améliore quelque chose donc on pourrait le prendre mais c'est un commun c'est pas un objet rare ou épique qui améliorera la quête de Wukong mais vous comprenez qu'un point de damage ça va fonctionner c'est à dire que là on a c'est à dire que si vous avez 100 de vita et que vous avez 400 d'angre vous récupérez pour chaque 10 points de vita c'est à dire que ça s'ajoute c'est additionnel puisque vous voyez qu'il y a écrit fois 5 3 petits points 3 points d'interrogation parce que je ne l'ai jamais eu c'est le cas où vous avez réussi à débloquer les 500 d'angre d'ogre dans une game vous savez ce que ça ferait ensuite vous avez améliore 2 différents talents choisis améliore aléatoirement ça coûte 180 et c'est là que vous voyez qu'il va y avoir des mathématiques à faire 180 si ton objectif c'est pas d'améliorer un talent propre et que tu t'en fous mais que tu veux tout légendaire bah c'est bien de faire des économies ça coûte 180 d'améliorer 2 talents donc ici on voit que c'est pas rentable parce que si ça améliore 60 si ça améliore ces 2 là ça aurait coûté 63 63 x 2 ça fait 126 pas rentable c'est 180 mais si j'améliore tous les talents jusqu'à 108 bah 108 x 2 ça fait 216 c'est donc rentable de 36 et vous voyez que ça peut être même rentable encore plus haut si on arrive à le monter encore plus haut mais là ça ne marchera pas mais vous voyez un petit peu où je veux en venir et vous avez le 225 améliore le talent de moindre qualité en qualité légendaire donc on passe directement un 63 plus 108 plus encore encore une augmentation je crois que c'est 180 le dernier rang et donc là c'est archi rentable améliore le talent de moindre qualité en qualité légendaire donc on lit bien la phrase le moindre qualité donc ça est la qualité la plus basse donc ça sera forcément des communs donc on a 3 communs donc ça va être soit celui là qui va passer directement légendaire pour 225 ce qui est à mon avis le plus rentable qu'on puisse faire comme choix ici donc on va faire ça lors de l'effet donc ça sera soit celui là lorsque l'effet du spécial est en cours l'attaque fait sonner des perles infligeant des dégâts en plus avec les attaques soit le soif d'immortalité qui va être amélioré qui va nous octroyer plus de vita mais qui fonctionne avec le sang d'ogre qui fait qu'on obtiendra encore plus de puissance donc on va ou celui là le pouvoir frappe des fois en plus des fois en plus donc on prend celui là et c'est celui là qui a été choisi dommage j'aurais préféré que ça soit celui de base mais c'est pas grave le pouvoir peut frapper jusqu'à 4 fois de plus le pouvoir vous savez c'est quand je commence à dacher dans tous les sens le sort rigolo et bien donc je vais dacher 4 fois en plus donc ça va faire des dégâts en plus puisque j'ai un autre truc basé sur le pouvoir non j'ai pas encore d'autres trucs basés sur le pouvoir mais il existe d'autres trucs basés sur le pouvoir j'ai encore 85 de pognon c'est pas de bol on aurait bien voulu prendre le sang d'ogre mais il nous manque 5 de pognon on va donc améliorer un talent ou on touche pas on touche pas je pense je pense qu'on touche pas on va laisser comme ça de toute façon je pense que le boss on est capable de le faire donc voilà fin du premier chapitre maintenant c'est le boss pour aller au chapitre 2 et c'est donc ça on va s'arrêter là dessus je vais vous donner des tips pour le battre et voilà donc premier truc le boss est au centre de la map il y a des tentacules aux alentours si vous faites tomber les tentacules toutes les tentacules le boss est alors stun donc il faut toujours faire tomber les tentacules c'est parti on utilise les tentacules on utilise la barre espace pour passer de l'autre côté voilà on active le E on essaye de finir hop et on retourne sur lui barre espace pour éviter le coup on le tue et on repart sur un autre hop le dash là on esquive les patterns on essaye et ensuite on fait un E comme ça on récupère la petite orb parce qu'on rappelle ça donne des dégâts on passe de l'autre côté ah bah tu vas mourir oui merci et il n'en reste plus qu'une on repasse en stance offensive on met le coup pour esquiver on dash on revient avec le 2 ça c'est très con c'est bon on a réussi à le stun donc là on lui met la max de dégâts on n'a pas l'utile encore mais c'est pas grave on va le taper c'est vrai que je vous avais dit que mon build est plutôt bon et en difficulté 1 ça reste quand même relativement simple une fois que le boss se réveille il refait pop ses tentacules et ses rebelotes et ses rebelotes on retue les tentacules et une fois qu'on aura tué toutes les tentacules vous aurez compris ça sera pas compliqué hop on prend le petit pack de soin aïe je prends cher bon ah bah non bah je suis mort bon bah c'est pas grave comme ça on aura vu la mécanique de mort quand vous êtes à plusieurs vous pouvez être aise ça ne dépense pas de plume mais quand vous êtes tout seul vous êtes obligé d'utiliser une plume ça utilise une plume et vous ressuscitez là où vous voulez vous appuyez sur vous pouvez vous déplacer et voilà je réapparais c'est vraiment important de quitter la zone quand il met l'envoi de dégâts là et voilà il est re-stone là on claque l'ulti et je vais aller chercher l'orbe voilà parce que ça augmente mes points de vitalité bonne réponse et oui ça veut dire qu'on pourrait faire le boss à vite ah ouais mais ça j'y ai jamais pensé on pourrait faire le boss en boule pour récupérer les orbes de soin pour améliorer notre vita pour devenir plus fort ce qui peut être un trix à niveau de difficulté plus haut pour devenir broken mais bon ça ferait des runs interminables et ici vous avez fin du chapitre 1 vous pouvez choisir de continuer vers le chapitre suivant ou sauvegarder votre progression et revenir au menu principal donc si vous faites continuer vous continuez la run si vous faites sauvegarder et quitter si vous n'avez pas beaucoup de temps vous avez une vingtaine de minutes 25 vous pouvez vous faire votre première pattern alors bien évidemment à chaque fois que vous appuyez sur table ça va ralentir le temps ce qui fait que vous voyez que là on est à 44 minutes de game parce qu'on prend son temps on explique plein de choses mais voilà moi je vais faire sauvegarder et quitter puis je continuerai sans doute cette partie ce soir en direct sur la Iker Ti voilà c'était un guide pour bien débuter Raven Swat je vous ai donné pas mal d'astuces je répète n'hésitez pas à faire Beowulf d'abord pour obtenir il faut juste faire le chapitre 1 et vous aurez Gepetto et Gepetto c'est le perso qui va vous permettre de casser le jeu il est extrêmement fort les patterns de boss je le stun une seule fois et je l'ai tué Gepetto est vraiment très très fort alors tous les persos peuvent être forts une fois que c'est maîtrisé une fois que c'est compris donc voili voilou n'oubliez pas de les faire dans l'or d'attendre le level 3 pour faire la quête etc d'oublier de ne jamais pas comme moi d'appuyer sur la ruée toutes les 4 secondes pour aller plus vite ne pas perdre trop de temps sur les petits packs de mobs qui servent à rien pour récupérer le petit cristal il faut récupérer quand même les gros cristaux pour le pognon essayer de voilà c'est du tic tac jouer avec des potes c'est beaucoup plus intéressant mais vous n'avez plus l'option de mettre pause donc ça c'est c'est un petit peu chiant il faut vraiment bien connaître son personnage je pense que c'est bien de faire une dizaine de runs avec son perso pour bien le connaître pour prendre ses décisions rapidement parce que là vous n'avez plus la possibilité de faire pause mais voili voilou j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous êtes chaud peut-être faire des vidéos pour chaque personnage ensuite en tout cas si celle-ci vous a plu n'hésitez pas à liker partager et commenter et voilà si vous jouez à Raven's Watch si vous avez envie d'y jouer c'est un jeu qui ne coûte pas très cher qui est un jeu développé par un studio indépendant français plutôt stylé qui avait fait Curse of the Dead God que j'avais beaucoup aimé et voili voilou et voili voilou des bisous ciao et à demain